C'est l'automne et c'est le temps des pommes! Est-ce qu'on va avoir des belles pommes cette année, malgré l'été moche qu'on a eu? J'en parle aujourd'hui avec Gérald de Chouinant, chercheur. Est-ce qu'on va avoir des belles pommes délicieuses? Oui, on va avoir des belles pommes délicieuses cette année. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de pluie. Par contre, pour le pommier, c'est une bonne chose. Quand il y a beaucoup de pommes dans un arbre, ça prend quand même beaucoup d'eau pour que les pommes aient un bon calibre. Et puis aussi, on a eu des nuits fraîches vers la fin de l'été. Donc ça, ça favorise la coloration du fruit aussi. Donc on devrait avoir des belles pommes, belles grosses pommes, d'une belle couleur. Et la production, est-ce qu'elle a été bonne cette année? Au niveau de la production, on est dans la moyenne de la production québécoise. On n'a pas eu de grosses catastrophes comme de la grêle. On en a eu par-ci par-là, mais il n'y a pas eu de grosses catastrophes. Quelles sont les conditions météo idéales pour qu'on ait des belles pommes à l'automne? C'est sûr qu'au début du printemps, lorsque les bourgeons s'ouvrent, on a besoin d'une température quand même assez clémente et pas d'événements de gel violents. À la floraison, on a besoin d'une température ensoleillée pour favoriser l'activité des pollinisateurs, c'est sûr. Pas non plus de température trop froide. On a aussi besoin, pendant la saison estivale, d'un bon apport de pluie régulier. On a besoin aussi de ne pas avoir trop d'épisodes de canicules parce que ça favorise l'occlusion de maladies. Ensuite, à l'automne, il faut un temps frais, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des sortes de pommes qui sont plus vulnérables que d'autres? La McIntosh est malheureusement sensible, par exemple, s'il y a trop de pluie, pas assez de soleil ou du temps trop chaud. Donc tout ça va donner une pomme qui va être peut-être moins rouge, moins ferme. On a juste quelqu'un pour venir cueillir des pommes? Ok, demi-octobre. Puis on vous attend. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...